bonjour ou bonsoir j'espère que vous vous portez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre petite intrigue à laquelle est mêlée l'inlassable père brown l'histoire s'intitule la tête de césar il y a dans brampton ou kensington une avenue interminable bordée grande demeure opulante et à peu près vide si bien qu'on dirait une enfilade de tombeaux les escaliers qui montent vers les sombres portes d'entrée paraissent aussi raides que les parois des pyramides et lorsqu'on frappe à l'une de ces portes c'est avec hésitation comme si on craignait de la voir ouvrir par une momie mais la caractéristique la plus déprimante de cette succession de façades grises et sa longueur télescopique et son immuable monotonie celui qui l'emprunterait on viendrait vite à craindre de ne jamais arriver à une infractuosité ou à un coin de rue mais il y a tout de même une exception bien petite mais qui pour un peu lui arracherait un cri de joie une sorte d'écurie entre deux bâtisses une simple fente pas plus grande que l'entrebaillement d'une porte dans l'immensité de l'environnement mais tout de même assez large pour accueillir au coin une sorte de pub ou de taverne le genre d'endroit que les riches tolèrent pour leur valet d'écurie assez minable mais conviviale et son insignifiance même à son char la magie de la liberté au pied de ces géants de pierre grise on dirait une maison de lutins quiconque serait passé par là un certain soir d'automne lui aussi presque magique aurait pu voir une main écarté le rideau rouge qui ainsi que de grandes lettres blanches dissimulé plus ou moins l'intérieur de la salle et un visage digne d'un gnome assez innocent regardez dans la rue c'était en réalité le visage d'un homme portant le nom banalement humain de brown naguère curé de cobol dans les sexes et maintenant dans le diocèse de londres son ami flambeau détective semi-officiel était assis en face de lui et prenait des notes sur une affaire qu'il venait d'élucider dans le quartier ils étaient à une petite table juste auprès de la fenêtre dont le prêtre relevait le rideau pour regarder dans la rue il attendit qu'un inconnu ait fini de passer pour laisser retomber le store ensuite ses yeux ronds parcoururent les grandes lettres blanches collées sur la vitre au dessus puis tombèrent sur la table voisine où un marin était assis devant un demi de bière et du fromage face à une jeune fille aux cheveux roux qui buvait un verre de lait enfin voyant que son ami reposait son calepin il dit doucement si vous avez dix minutes je voudrais que vous suiviez cet homme au faux nez flambeau le regarda surpris et la jeune fille aux cheveux roux releva aussi les yeux plus qu'étonnée elle portait un vêtement de toile brune simple et même presque laissé aller mais elle était d'une bonne société et à mieux y regarder assez inutilement dédaigneuse l'homme au faux nez répéta flambeau qui est-ce je n'en ai pas idée répondit le père brun c'est ce que j'aimerais que vous découvriez je vous le demande comme un service il est parti par là dit-il en esquissant du pouce par dessus son épaule un de ses gestes désinvolts dont il était coutumier et on ne peut avoir passé plus de trois becs de gaz je voudrais seulement savoir dans quelle direction flambeau regarda son ami bien en face d'un air mis amusé mis perplexe puis se leva glissa son énorme carcasse par la petite porte et se fondit dans le crépuscule le père brun tira de sa poche un petit livre et se mit à lire sans paraître remarqué que la jeune fille aux cheveux roux avait quitté sa propre table et s'était assise en face de lui elle finit par se pencher sur la table et demanda d'une voix basse et sonore pourquoi avez-vous dit cela comment savez-vous qu'il est faux le prêtre leva les yeux battit comme embarrassé ses paupières un peu lourdes et promena un regard vague sur les lettres blanches qui ornaient la vitre du peuple les yeux de la jeune fille suivirent les siens et se posèrent également sur la vitre mais d'un air profondément intrigué non dit le père brun en réponse à la question supposée de la jeune fille le mot écrit là n'est pas cela comme dans les psaumes c'est ce que j'ai lu alors que je pensais à autre chose et en réalité c'est ailes qui veut dire bière et alors demanda la jeune fille intrigué quelle importance le regard songeur du père brun se posa sur la manche de toile légère de la jeune fille le poignet étorné d'une petite broderie artistique juste ce qu'il fallait pour la différencier de la tenue de travail d'une femme du commun et en faisait plutôt la blouse d'une étudiante en art ce qui sembla lui fournir ample matière à réflexion et c'est d'une voix lente et hésitante qu'il répondit vous savez madame de l'extérieur cette maison à l'air eh bien c'est un endroit très convenable mais ce n'est pas ce que pensent généralement les les dames comme vous elle n'y viendrait jamais de leur plein gré on y voit que eh bien quelques malheureuses qui n'y viennent pas pour pour aduler vous êtes décidément un singulier personnage dit la jeune femme où voulez vous en venir je ne suis pas là pour vous ennuyer répondit-il avec une grande gentillesse je m'efforce seulement d'en apprendre suffisamment pour être en mesure de vous aider si d'aventure vous me le demandiez et pourquoi aurais-je besoin de votre aide il poursuivit rêveusement son monologue vous n'êtes pas entré ici pour voir des protégés des amis de conditions modestes ou des personnes de ce genre car alors vous seriez allé dans le petit salon vous n'êtes pas non plus entré parce que vous aviez un malaise car vous auriez parlé à la propriétaire de cet endroit de toute évidence respectable d'ailleurs vous n'avez pas l'air malade mais seulement malheureuse cette rue est longue toute droite et les maisons des deux côtés sont toutes fermées j'en suis donc réduit à supposer que vous avez vu venir quelqu'un que vous ne vouliez pas rencontrer et ce café était le seul abri dans ce désert de pierre j'espère ne pas avoir franchi les limites permises à un étranger en jetant un coup d'oeil au seul homme qui soit passé aussitôt après votre entrée et comme il ne m'a pas semblé très convenable alors que vous avez l'air d'une demoiselle tout à fait comme il faut je me tenais prêt à vous venir en aide au cas où il vous aurait importuné voilà tout quant à mon ami il sera bientôt de retour et je doute qu'il puisse découvrir quoi que ce soit en en arpentant une rue comme celle-ci j'en serais fort étonné alors pourquoi l'avez-vous envoyé voir s'exclama-t-elle en se penchant encore un peu comme en proie à une vive curiosité elle avait un visage fier impérieux allié à un teint coloré et à un nez romain comme celui de marie-antoinette pour la première fois il la regarda bien en face et répondit parce que j'espérais que vous vous confieriez à moi elle lui rendit son regard pendant un instant sur son visage animé passa une ombre de colère qui s'effaça par une expression angoissée puis l'humour l'emporta et c'est d'un ton presque grave qu'elle répondit eh bien puisque ma conversation semble vous passionner à ce point peut-être répondrez-vous à ma question je vous rappelle ajouta-t-elle après une pause que j'ai eu l'honneur de vous demander pourquoi vous pensiez que cet homme avait un faux nez si j'osais je dirais que par un temps pareil la cire se voit toujours comme le nez au milieu de la figure répondit plaisamment le père Varun c'est un nez tellement crochu observa la jeune fille rousse le prêtre se mit à sourire à son tour pour moi ce n'est pas le genre de nez qu'on mettrait par coquetterie admit-il je pense que cet homme le porte parce que son vrai nez est bien plus beau mais pourquoi insista-t-elle il y a une berceuse comme ça poursuivit Varun l'air ailleurs il était une fois un homme crochu qui allait un mille crochu en jugé par son nez je pense que cet homme a suivi une route bien tortueuse pourquoi qu'a-t-il fait demanda-t-elle d'une voix un peu tremblante je ne veux pas vous forcer à la confidence répondit doucement le père Varun mais je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le dire la jeune fille se leva d'un bond et resta debout sans maudire mais elle est point crispée comme si elle s'apprêtait à partir puis elle desserra lentement les mains et se rassit je n'ai jamais vu un homme aussi mystérieux que vous dit-elle avec une sorte de désespoir je sens qu'il pourrait y avoir un coeur au mystère ce que chacun de nous redoute le plus au monde répondit tout bas le prêtre c'est un labyrinthe qui n'aurait pas de centre voilà pourquoi l'athéisme n'est qu'un cauchemar je vous raconterai tout dit la jeune fille rousse avec une sorte d'appreté sauf pourquoi je vous la raconte car je ne le sais pas moi même elle tripota la nappe reprisée et poursuivit vous avez l'air de savoir ce qui relève ou non du snobisme et donc si je vous dis que je suis d'une bonne famille très ancienne vous comprendrez que cela fait partie de l'histoire à vrai dire le plus grand danger qui me menace réside dans les idées arrêtées de mon frère des principes comme noblesse oblige et tout tralala je m'appelle christabel carsters mon père était le colonel carsters dont vous avez probablement entendu parler celui de la fameuse collection carsters de monnaie romaine je renonce à vous le décrire sachez seulement que c'était une monnaie romaine personnifiée il était aussi beau aussi vrai aussi précieux métallique et archaïque quand je vous aurais dit qu'il était plus fier de sa collection que de ses armoiries je vous aurais tout dit son testament vous révélera mieux que tout son extraordinaire caractère il avait deux fils et une fille il s'est brouillé avec l'un de ses fils mon frère gil qui l'a envoyé en australie avec un petit pécule puis il a légué la collection carsters avec une rente encore plus modeste à mon frère arthur dans son esprit c'était la plus grande faveur qu'il pouvait faire à arthur pour le récompenser de sa loyauté de son intégrité et des distinctions que lui avait évalu ses travaux en mathématiques et en sciences politiques à cambridge c'est à moi qu'il a laissé à peu près toute sa fortune assez considérable et je suis sûr que c'est par mépris on aurait pu croire qu'arthur s'en plaindrait mais arthur est tout le portrait de mon père quand il était plus jeune il avait eu quelques différends avec notre père mais le jour où il a hérité de la collection il s'est métamorphosé en une sorte de gardien du temple il s'est mis à vénérer ses monnaies romaines de la même façon intransigeante et idolâtre que mon père avant lui c'est à dire comme si elle devait être gardée par toutes les vertus romaines ne s'accordant aucune distraction ne dépensant pour lui rien du tout il ne vivait que pour la collection il lui arrivait fréquemment de ne même pas s'habiller pour les repas il traînait en peignoir parmi les paquets de papier brun ficelé aucun personne n'avait le droit de toucher dans ce vieux peignoir marron à la cordelière terminée par des glands avec son visage pâle décharné on aurait dit un vieux moine ascétique il ne se montrait que rarement habillé comme un gentleman et seulement dans les ventes publiques ou les boutiques londoniennes lorsqu'il allait faire une acquisition pour la collection carsters si vous connaissez un peu la jeunesse vous ne vous enfusquerez pas de m'entendre dire que tout cela me démoralisait je commençais à penser que les anciens romains étaient mieux à leur époque je ne suis pas comme mon frère arthur je n'y peux rien j'aime m'amuser j'ai hérité en même temps que mes cheveux roux d'un caractère romantique à ses fleurs bleues qui me vient de l'autre branche de mes ancêtres le pauvre gil était comme moi et je crois que cette atmosphère numismatique constituerait une excuse suffisante bien qu'il ait vraiment fait des choses assez graves qui ont failli l'envoyer en prison mais il ne s'est pas plus mal conduit que moi comme vous allez le voir j'en viens à la partie la plus bête de mon histoire je pense qu'un homme aussi sagace que vous imaginera aisément le genre de choses que pourrait faire une jeune insoumise de 17 ans dans ma situation afin d'échapper à la monotonie de son existence mais je suis tellement ébranlé par tant de choses bien plus terribles que j'ai du mal à analyser mes propres sentiments et je ne sais pas si je dois écarter toute l'affaire comme un flirt ou comme un amour malheureux nous habitions alors une petite ville balnéaire des cales du sud et nous avions pour voisins un capitaine en retrait dont le fils de cinq ans de plus âgé que moi avait été l'ami de gilles avant son départ pour les colonies son nom importe peu mais puisque je vous dis tout je vous dirai quand même qu'il s'appelle philippe hawker nous allions ensemble pêcher la crevette et nous pensions et nous disions nous aimer ou plutôt il le disait et moi je le pensais si j'ajoute qu'il avait les cheveux souplement ondulés couleur de bronze et un profil aquilin et aussi bronzé par le soleil ce n'est pas je vous assure pour le flatter mais pour le bénéfice du récit parce que c'est la cause d'une coïncidence très étrange un après-midi où j'avais promis d'aller pêcher la crevette avec philippe j'attendais assez impatiemment dans le salon en regardant arthur s'occuper de quelques colis de pièces qu'il venait d'acheter il les emportait par un ou deux en prenant bien son temps dans son cabinet de travail musée une pièce sombre située sur l'arrière de la maison sitôt que je lui entendu fermer la lourde porte pour la dernière fois je courus chercher mon filet et je m'apprêtais à sortir quand je vis que mon frère avait oublié une pièce de monnaie qui brillait sur la banquette près de la fenêtre c'était une pièce de bronze et sa couleur la courbe du nez romain et quelque chose dans la forme du cou long et mince tout cela faisait penser à une tête de césar un portrait étonnant de philippe au coeur je me rappelais soudain que gilles avait parlé à philippe d'une monnaie dont le profil lui ressemblait et que philippe avait répondu qu'il aimerait bien la voir vous imaginez peut-être les pensées démentes idiotes qui me passèrent par la tête les faits n'auraient pu me faire un plus beau don je m'imaginais que si je pouvais seulement prendre cette monnaie et l'offrir à philippe ce serait un lien éternel entre nous comme une sorte d'alliance puis j'eus l'impression qu'un gouffre s'ouvrait sous mes pas et l'énormité de ce que je m'apprêtais à faire m'apparut j'étais surtout épouvanté de ce qu'Arthur en penserait une carsters voleuse et volant le trésor des carsters je me dis que mon frère me laisserait brûler comme une sorcière pour me punir d'un tel forfait et puis la pensée même d'une telle cruauté fanatique aviva la hargne que m'inspirait cette vieille marotte d'antiquaire en même temps que le désir de jeunesse de liberté qui m'appelait de la mer dehors il faisait un beau soleil le vent soufflait et la branche jaune de quelques genets venait caresser la vitre je pensais à tous les ors vivants et vibrants de la nature qui m'appelaient de toutes les langues du monde et puis alors aux bronzes et aux laitons morts ternes de mon frère qui accumulaient la poussière alors que la vie s'enfuyait la nature et la collection carsters allaient en découdre la nature a sur la collection carsters le privilège de l'ancienneté je dévoilais les rues et courus vers la mer la main crispée sur la pièce avec l'impression que j'étais poursuivi par tout l'empire romain et par tous les aïeux des carsters j'entendais le vieux lion d'argent rugir à mes oreilles et aussi le battement des ailes et les cris de tous les aigles des césars le temps d'arriver aux dunes et à la plage de sable humide où philippe m'avait devancé mon coeur exalté montait jusqu'aux cieux comme un cerf volant philippe était déjà à une centaine de yards du bord dans l'océan ensanglanté par un splendide coucher de soleil tout rouge l'eau qui montait à peine plus haut que les chevilles sur plus d'une demi-mille cintillait comme un lac de flammes écarlates j'avais enlevé mes chaussures et mes bas et j'avais pataugé jusqu'à l'endroit où ils se tenaient et qui était très éloigné du sable sec lorsque je me retournais pour regarder autour de moi nous étions absolument seuls dans un cercle presque complet de mer et de sable humide alors je lui donnais la tête de césar à cet instant j'eus la vision frappante d'un homme très loin sur les dunes qui me regardait fixement je me rendis compte presque aussitôt que cela devait être un effet de mon imagination enfiévrée car l'homme n'était qu'un point sombre dans le lointain et j'arrivais tout juste à voir qu'il était debout là sans bouger à regarder la tête un peu penchée sur le côté rien au monde n'indiquait que c'était à moi qu'il s'intéressait il pouvait observer un bateau le soleil couchant les mouettes ou l'une des rares personnes qui vaguait sur la plage entre lui et nous cependant quelle que fût la raison de cette impression elle devait se révéler prophétique je le vis commencer à marcher résolument sur le sable humide droit vers nous comme il se rapprochait je vis qu'il était brun et barbu et qu'il portait des lunettes au vert teinté il était entièrement vêtu de noir pauvrement mais correctement de son vieux chapeau jusqu'à ses lourds souliers noirs en dépit desquels arrivé à l'eau il continuait à marcher sans une hésitation et vint à moi droit comme une balle de fusil je ne saurais vous dire l'horreur qui me traînit lorsque je le vis ainsi franchir en silence la frontière entre la terre ferme et l'eau en même temps cela avait quelque chose de miraculeux comme s'il arrivait au bord d'une falaise il avait continué à marcher tout droit dans le vide ou comme si une maison s'était envolée dans le ciel ou qu'un homme avait soudain perdu la tête ses chaussures allaient être trempées et voilà tout mais on aurait dit un démon violent une loi naturelle s'il avait marqué une hésitation au bord de l'eau je n'aurais pas eu cette impression mais il semblait n'avoir d'eux que pour moi au point de ne même pas voir l'océan philippe était penché sur son filet et me tournait le dos à quelques pas de là l'étranger s'arrêta de l'eau jusqu'à mi mollet à deux mètres de moi là il dit d'une voix claire en articulant même avec une sorte de précision particulière cela vous ennuierait de replacer ailleurs une pièce de monnaie portant une effigie un peu différente il n'avait rien de particulièrement anormal à un détail près ses verres teintés n'était pas vraiment opaque mais d'un bleu assez commun et derrière ses yeux me regardaient bien en face sa barbe foncée n'était ni spécialement longue ni désordonnée mais il avait l'air assez velu parce qu'elle lui mangeait les joues remontant jusque sous ses pommettes il n'avait pas le teint blême ou brouillé mais bien clair et frais néanmoins ce blanc et ce rose lui conférait un aspect sireux qui amplifiait je ne saurais dire pourquoi mon épouvante la seule bizarrerie que j'arrivais à identifier était son nez qui n'avait rien de disgracieux mais dont le beau était dévié comme si on lui avait donné un coup sur le côté avec un marteau d'enfant alors qu'il était ramolli cela n'avait rien d'une difformité pourtant je n'ai pas de mot pour vous dire l'impression cauchemardesque que j'en tirais debout là devant moi dans l'eau cramoisie par le coucher de soleil il me faisait l'effet terrifiant d'un monstre marin infernal qui serait sorti en rugissant d'une mer de sang je ne sais pas pourquoi cette pichenette sur le nez affectait à ce point mon imagination peut-être me dis-je qu'il pouvait le remuer comme un doigt et qu'il venait juste de bouger ma moindre contribution poursuivit-il sur le même ton étrange et arrogant m'épargnerait d'avoir à prendre contact avec votre famille je compris soudain qu'il me faisait chanter à cause du vol de la pièce de bronze et tous mes doutes et mes craintes superstitieuses s'évanouirent balayé par une question pratique comment pouvait-il être au courant j'avais agi très vite sous le coup d'une impulsion et j'étais assurément seul lorsque je quittais furtivement la maison pour retrouver Philippe je veillais toujours à ce qu'on ne me voit pas je n'avais pas été suivi dans la rue et quand bien même personne n'avait passé mon point au rayon x pour voir la pièce que je tenais du haut des dunes l'homme n'avait pu voir que je la donnais à Philippe pas plus qu'on ne peut tirer dans l'oeil d'une mouche comme le personnage du conte de fées Philippe m'écria-je au désespoir demandez à cet homme ce qu'il veut lorsque Philippe cessa de s'occuper de son filet et levant enfin la tête il était assez rouge comme s'il était honteux au bout d'heure mais peut-être était-ce uniquement dû au fait qu'il était resté penché ou la lueur rouge du couchant ou peut-être aussi que j'ai seulement eu l'une de ces idées morbides qui semblait m'assaillir à chaque instant il lança à l'homme sur un ton assez brusque fichez le camp en me faisant signe de le suivre il retourna vers la plage sans s'occuper davantage de l'intrus il prit pied sur les pierres d'un brise-lame qui partait du pied de la falaise et se dirigea vers la maison peut-être pensait-il que ce vivant cauchemar aurait plus de mal à marcher sur des pierres vertes et recouvertes d'algues gluantes que nous qui étions jeunes et entraînés à cet exercice mais mon persécuteur me suivit en choisissant son chemin avec le même soin qu'il mettait à choisir ses bouts je l'entendis dans mon dos m'interpeller de sa voix nette et haïssable jusqu'au moment où arrivant au sommet de la plus haute dune Philippe sembla perdre impatience ce qui lui arrivait d'ordinaire beaucoup plus rapidement il se retourna brusquement et dit allez-vous-en je ne peux pas vous parler maintenant puis comme l'homme s'approchait et ouvrait la bouche Philippe lui asséna un coup qui lui fit dévaler la dune jusqu'en bas je le vis se relever tant bien que mal tout couvert de sable cette bénie me réconforta un peu alors qu'elle risquait d'aggraver ma situation mais Philippe ne manifestait pas l'exaltation que son exploit lui aurait normalement inspiré bien qu'aussi affectionné que d'ordinaire il semblait abattu et sans me laisser le temps de l'interroger il prit congé devant ma propre porte sur deux remarques qui me parurent surprenantes il me dit que tout bien considéré je ferais mieux de remettre la pièce dans la collection mais que néanmoins il préférerait la garder pour le moment et puis il ajouta à brûle pour point saviez-vous que Gilles était revenu d'Australie ? la porte de la taverne s'ouvrit et l'ombre géante de flambeaux tomba sur la table le père Brown le présenta à la jeune fille en faisant avec sa douceur persuasive allusion à la compétence et à l'humanité dont il savait faire preuve dans les cas de ce genre et avant même de savoir comment la jeune fille entreprit de répéter son histoire aux deux hommes flambeaux l'ayant salué s'assit et remit au prêtre un petit morceau de papier Brown le prit un peu étonné et lut Voiture pour Waga Waga, 379, Makefin Avenue, Putney pendant ce temps la jeune fille poursuivait son récit je remontai la rue qui menait chez moi tournant et retournant un tourbillon de pensée mon tumulte intérieur ne s'était pas apaisé lorsque j'arrivais devant notre porte où je trouvais un bidon de lait et l'homme au nez tordu je déduisis de la présence du bidon de lait que les domestiques étaient sortis même si Arthur, vacant à ses occupations en peignoir marron dans son cabine de travail entendait la sonnette, ce qui était peu probable il n'ouvrirait pas il n'y avait donc personne dans la maison pour venir à mon secours en dehors de mon frère dont l'aide serait ma perte à bout d'expédients je mis deux shillings dans la main de cette abomination en lui disant de revenir d'ici quelques jours quand j'aurais réfléchi il tourna les talons en rechignant mais plus déconfit que je ne l'avais anticipé peut-être avait-il été ébranlé par sa chute et je vis avec une horrible joie vindicative le sable qui étoilait encore son dos s'éloigner dans la rue il disparut au coin d'une rue à six maisons de là alors j'entrai chez nous me fit du thé et m'assis près de la fenêtre du salon j'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées en contemplant le jardin qui éclaboussait les dernières lueurs du jour mais j'étais trop troublé pour vraiment voir les pelouses les plates-bandes et les pots de fleurs le choc fut d'autant plus violent que je le vis avec un temps de retard l'homme ou le monstre que j'avais chassé était debout immobile au milieu du jardin tout le monde a lu des histoires de fantômes d'une pâleur livide dans le noir mais cette vision était bien plus terrifiante qu'aucune apparition de ce genre ne pourra jamais l'être la lumière rasante du soleil qui projetait une grande ombre devant lui l'éclairait encore vivement et son visage avait cette pâleur de cire que l'on voit aux têtes dans les vitrines des coiffeurs il se tenait là sans bouger le visage tournait vers moi et je serais incapable de vous dire l'épouvante qu'il inspirait au milieu des tulipes et de toutes ces fleurs de cerfs bariolées on aurait dit un manquin de cire qu'on aurait planté dans le jardin au lieu d'une statue mais en me voyant bouger à la fenêtre il s'en fut en courant par la grille de derrière restée ouverte et par où il était probablement entré ce nouveau signe d'appréhension tranchait tellement avec l'impudence avec laquelle il s'était avancé vers moi dans la mer que je me sentis un peu racénéré je me dis qu'il devait davantage craindre de rencontrer Arthur que je ne l'étais imaginé enfin je parvins à retrouver mon calme et je dînais seul simplement car il n'était pas question de déranger Arthur quand il réorganisait le musée mes pensées un peu apaisées retournèrent et se perdirent sans doute vers Philippe en tout cas je regardais sans l'avoir d'humeur plutôt sereine une fenêtre dépourvue de rideaux à ce moment-là noir comme une ardoise car la nuit était complètement tombée lorsque je fus voir de l'autre côté de la vitre une sorte de limace en regardant mieux il me sembla que c'était plutôt un pouce appuyé contre la vitre un pouce d'homme cela en avait la courbure sentant ma peur et mon courage se ranimer en même temps je bondis à la fenêtre et reculais avec un cri étranglé que tout le monde dut entendre sauf Arthur car ce n'était pas plus qu'un pouce qu'une limace c'était le bout d'un nez crochu collé contre la vitre si fort qu'il en était blanc d'abord invisible le visage et les yeux qui me regardaient me parurent d'un gris spectral je claquais les persiennes me précipitait dans ma chambre où je m'enfermais mais en passant devant la danne noire d'une autre fenêtre il me sembla voir sur la vitre une sorte de limace peut-être après tout valait-il mieux aller trouver Arthur ceux qui rôdaient autour de la maison comme un chat pouvaient être animés d'intentions plus menaçantes que le simple chantage il se pouvait que mon frère me chasse et me maudisse mais c'était un gentleman et me défendrait d'abord après dix minutes de pensées désordonnées je descendis frappé à la porte et entré pour affronter la dernière et la pire des visions le fauteuil de mon frère était vide il était évidemment sorti mais l'homme au nez crochu était assis là l'air d'attendre son tour encore coiffé de son chapeau lisant un livre de mon frère sous la lampe de mon frère l'air à la fois détendu et concentré le goût de son nez semblait être la partie la plus mobile de son visage on aurait dit qu'il venait de tourner de gauche à droite comme une trompe d'éléphant je l'avais trouvé assez infecte lorsqu'il me poursuivait et m'observait mais cette indifférence à ma présence avait quelque chose d'encore plus terrifiant je crois que j'ai crié très fort et longtemps mais c'est sans importance ce qu'il y en a c'est ce que j'ai fait après je lui ai donné tout l'argent que j'avais et notamment une bonne partie de mes titres de rente auxquels je n'avais pas le droit de toucher il finit par s'en aller exprimant des regrets odieux quoique pleins de tact et je me laissais tomber sur une chaise vidée et ruinée je devais être sauvé ce soir-là par un pur hasard Arthur était parti à Londres pour affaire comme cela lui arrivait souvent il rentra tard aux anges car il était sur le point d'acquérir un trésor censé augmenter encore la splendeur de la collection il était tellement radieux que j'aurais osé lui avouer mon modeste larsin s'il avait été trop plein de ses projets pour couper court dès que j'essayais de lui en toucher un mot la négociation pouvant achoper à tout moment il insista pour que je fasse aussitôt les bagages afin de le suivre à Fulham où il avait loué quelque chose tout près du magasin d'antiquité avec lequel il était en affaire ainsi sans l'avoir cherché je fuis mon ennemi en pleine nuit mais Philippe aussi mon frère allait souvent au musée de South Kensington et afin de me trouver une occupation je m'offris quelques cours à l'école des beaux-arts j'en revenais ce soir lorsque je vis l'abomination de la désolation marchant en chair en os dans cette rue et le resté comme l'a dit ce monsieur je n'ai plus qu'une chose à dire je ne mérite aucune aide je ne discute pas mon châtiment je ne me plains pas ce n'est que justice cela devait arriver mais je me demande encore je deviens folle à force de me le demander comment cela a-t-il pu arriver ? est-ce une punition divine ? comment quelqu'un en dehors de Philippe et de moi a-t-il pu savoir que je lui avais donné une petite pièce au milieu de la mer ? c'est un problème extraordinaire convint Flambeau pas aussi extraordinaire que la solution remarqua douloureusement le père Brown Miss Carstens serez-vous à votre appartement de Fulham si nous nous présentons d'ici une heure et demie ? la jeune fille le regarda puis se leva et mit ses gants oui dit-elle j'y serai et elle partit aussitôt le détective et le prêtre parlaient encore de l'affaire ce soir-là en se rendant à la maison de Fulham une pension étrangement modeste pour servir même de pied-à-terre à la famille Carstens au premier abord dit Flambeau on penserait tout naturellement à ce frère d'Australie qui a jadis eu des ennuis qui est soudainement revenu et qui serait bien homme à avoir des complices peu reluisants je ne vois pas comment il aurait pu être au courant à moins que et bien demanda patiemment son compagnon Flambeau baissa la voix à moins que le soupirant de la jeune fille ne soit impliqué auquel cas ce serait lui le plus vil des vilains ce gaillard d'Australie aurait pu savoir que Hawker voulait la pièce mais ce que je ne vois vraiment pas c'est comment il aurait réussi à savoir que Hawker l'avait eu à moins que Hawker ne lui ait fait un signe de l'autre côté de la plage à lui ou à son complice en effet acquiesça respectueusement le prêtre n'avez-vous rien remarqué d'autre ? poursuivi vivement Flambeau ce Hawker voit qu'on harcèle sa bien-aimée et il ne frappe l'important qu'une fois en haut des dunes il peut avoir le dessus dans une parodie de combat s'il avait frappé son complice parmi les rochers il aurait pu le blesser c'est encore vrai dit le père Branon au champ de la tête revenons maintenant au point de départ l'affaire nécessite peu d'intervenants mais au moins trois pour un suicide il faut une personne pour un meurtre il en faut deux mais pour un chantage trois sont nécessaires et pourquoi ? demanda doucement le prêtre et bien c'est évident s'exclama son ami il faut une personne susceptible d'être démasquée une qui menace de la démasquée et une au moins que cela scandaliserait après un assez long temps de réflexion le prêtre dit vous sautez une étape logique en théorie il faut trois personnes en réalité il suffit qu'il y en ait deux que voulez-vous dire ? demanda l'autre imaginons comment sa branle à voix basse un maître chanteur qui menacerait sa victime de la démasquer à lui-même imaginons qu'une femme devienne abstinente amenons son mari à aller boire au café en cachette et qu'elle lui envoie des lettres rédigées d'une écriture déguisée le menaçant de tout révéler à sa femme et pourquoi pas ? imaginons qu'un père interdise à son fils de fréquenter les salles de jeux le suivent sous un déguisement quelconque et le menacent des foudres paternelles imaginons mais nous voilà arrivés mon ami mon dieu s'écrit à flambeau vous voulez dire que un jeune homme alerte descendit les marches devant la maison et présenta la lumière dorée d'un lampadaire le profil à nul autre pareil qui rappelait étrangement celui de la monnaie romaine « Miss Carters » dit Hawker sans préambule « n'a pas voulu entrer avant votre arrivée » « Eh bien » répondit Brown avec assurance « ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux qu'elle reste dehors avec vous pour veiller sur elle ? car je devine que vous avez déjà tout deviné vous-même » « Oui » dit le jeune homme à voix basse « j'ai deviné sur la plage et maintenant je sais c'est pour cela que je l'ai fait tomber sur le sable meuble prenant le passe-partout que lui présentait la jeune fille et la pièce de monnaie que lui remettait Hawker flambeau et son ami entrèrent dans la maison puis dans le salon de devant il ne s'y trouvait qu'une personne l'homme que le père Brown avait vu passer devant la taverne était debout près du mur comme un homme aux abois son aspect n'avait pas changé si ce n'est qu'il avait enlevé sa rédingote noire et l'avait remplacé par une robe de chambre brune « Nous sommes venus » commença poliment le père Brown rendre cette monnaie à son propriétaire et il remit la pièce à l'homme au faux nez flambeau ouvrit de grands yeux ahuris « Cet homme serait donc nuismate ? » demanda-t-il « Cet homme est Arthur Carsters » répondit le prêtre avec aplomb et c'est un collectionneur d'un genre un peu particulier l'homme rougit si affreusement que son nez tordu ressortit sur son visage comme un objet indépendant et ridicule c'est néanmoins avec une sorte de dignité désespéré qu'il répondit « Vous allez pourtant voir que je n'ai pas perdu toutes les qualités de ma famille » il se retourna brusquement passa dans la pièce voisine et claqua la porte derrière lui « Arrêtez-le ! » s'écria le père Brown il se précipita et manqua de tomber en heurtant une chaise après un ou deux coups d'épaule flambeau enfonça la porte mais trop tard il s'approcha du téléphone dans un silence de mort et appela un médecin et la police un flacon vide avait roulé sur le parquet le corps de l'homme en peignoir marron gisait en travers d'une table parmi ses parquets enveloppés de papier brun quelques-uns éventrés vomissaient un flot de monnaie non point des monnaies romaines mais de très modernes pièces anglaises le prêtre montra la pièce de bronze à l'effigie de César voici dit-il tout ce qui reste de la collection Carsters après un silence il reprit avec une extraordinaire gentillesse c'était un testament bien cruel que celui que son pervers de père a fait et on comprend qu'il lui en ait voulu il détestait les monnaies romaines qu'il avait et aimait d'autant plus l'argent qui lui était refusé il a vendu la collection pièce par pièce il est tombé de plus en plus bas pour avoir de l'argent il est allé jusqu'à faire chanter sa propre famille il a fait chanter son frère d'Australie pour un méfait depuis longtemps oublié c'est pourquoi il est allé en voiture à Wagga Wagga Poutne il a fait chanter sa soeur pour un vol dont il était le seul à avoir connaissance et entre parenthèses si elle a eu cette intuition surnaturelle alors qu'il était au loin dans les dunes c'est parce que la silhouette et le maintien d'un individu éloigné sont plus évocateurs qu'un visage bien grimé de près il y eut un autre silence ainsi donc grogna enfin le détective ce grand numismate et collectionneur de monnaies anciennes n'était qu'un vulgaire rapace y a-t-il une si grande différence ? demanda le père Brown sur le même ton étrangement indulgent pourquoi reprocherait-on à un avare des choses que l'on tolérerait chez un collectionneur que pourrait-on lui reprocher si ce n'est que tu ne te feras point d'image taillée tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point car je suis mais allons voir comment vont ces pauvres jeunes gens à mon avis dit Flambeau en dépit de tout cela ils vont sûrement très bien fin j'espère que l'histoire vous a plu en se donnant rendez-vous très bientôt pour une autre en attendant prenez bien soin de vous au revoir et merci